bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui un tutoriel qui va vous permettre de créer un effet pour vos jeux et notamment par exemple lorsque vous avez une explosion mais pas que alors ici j'ai pris l'exemple justement d'une explosion donc j'ai ici une voiture comme vous pouvez voir une voiture de police un décor de ville et j'ai ici une particule cette particule ici simule une explosion et j'ai ici un empty explosion en fait où j'ai géré ça alors c'est une scène très simple vous pouvez voir ici une audio source avec ici un son qui est chargé et j'ai ici mon script d'explosion alors on va les regarder avant mais vous allez voir qu'il est assez simple alors j'ai ici tout simplement pris ma particule j'ai donné un accès à ma particule dans un champ serialis field pareil pour mon objet car je récupère l'audio source à le way que je la stocke dans la variable sfx et quand j'appuie sur la touche espace de mon clavier je lance ma particule je joue le son et je détruis la voiture au bout de 0,5 flotte ce qui donne comme on peut le voir ici dans la scène j'appuie sur la barre d'espace la voiture qui explose et mes particules qui jouent c'est fantastique c'est très bien mais le problème c'est que ce qu'on aimerait bien faire et dans pas mal de jeux vous avez ce qu'on appelle un screen shake c'est à dire que vous allez avoir lors de l'explosion votre écran qui va tout simplement aller de gauche à droite qui va trembler voilà et ça c'est un effet qui est assez simple à mettre en oeuvre et je vous montre tout de suite comment on va faire alors pour coder ça on aura besoin ici de d'accéder à certaines variables dans l'inspecteur donc ce qu'on va faire on va créer ici un champ serialis field et on va créer ici une variante de petite flotte pardon qui va être amplitude qu'on va définir à 0,1 flotte et une deuxième qui va être de type flotte de nouveau et qu'on va appeler ici duration et qu'on va définir à 10 flottes ceci étant fait on va utiliser maintenant une cour routine pour déplacer notre caméra pour faire un chèque pour la secouer alors pour ça je vais créer un ie numérator et je vais l'appeler shake je vais passer passer en un attribut ici en paramètre une variable de type flotte qui va s'appeler délai pour qu'on puisse interagir avec le délai alors la première chose que je dois faire c'est stocker la position de la caméra donc je vais dire que et je vais donc je peux définir la caméra la caméra en fait c'est celle qui est main par défaut donc quand elle est agréable vous savez que vous pouvez excéder en faisant de caméra mais alors moi ce que je vais faire je vais créer une variable de type caméra que je vais appeler cam et je veux dire elle est égale à caméra main ça m'évitera de taper caméra main et cam est beaucoup plus facile à renseigner donc je vais avoir besoin maintenant de la position originale de la caméra donc je vais faire vecteur 3 point pause et je vais dire qu'il est égal à cam point transform point position ce qui me permet de récupérer la position de la caméra ensuite je vais utiliser une boucle while et comme j'ai passé ici en paramètres délais je vais l'utiliser en fait pour dire que tant que délai est plus grand que 0 à ce moment là je vais faire mon opération de déplacement de caméra alors il ya beaucoup de possibilités vous pouvez faire un truc aléatoire mais moi je trouve que c'est pas terrible moi ce que j'aime bien c'est que ça fait un mouvement un mouvement gauche droite répétitif par exemple au bord répétitif et avant arrière répétitif soit pas aléatoire parce que sinon on va en risque d'avoir des décalages et j'aime pas trop ça donc ici c'est une solution comme une autre donc je vais faire ici cam point transform point position et je vais la définir à une nouvelle emplacement donc un nouvel un nouveau vecteur 3 pardon donc qu'est ce que ça va être sa position je vais aller à la ligne alors je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux donc la position sur x avait tout simplement pause point x sa position originale plus l'amplitude qu'on va renseigner dans l'inspecteur et qu'on a déjà renseigné d'ailleurs donc je fais ça et je vais faire ça maintenant pour mes deux autres axes c'est à dire le y et le z est évidemment j'enlève cette parenthèse 7,7 virgule pardon et voilà je n'oublie pas de refermer pour avoir le déplacement donc une fois que ça c'est fait je la déplace par rapport à l'amplitude je lui ajoute en fait l'amplitude sur chaque axe donc maintenant ce que je vais faire je vais faire un yard return new wait for seconde on va attendre quelques secondes et là pas quelques secondes quelques millième de seconde et on va attendre 0,05 flotte vous pouvez tester avec vos valeurs mais moi ça je trouve plus haut ça pas mal donc j'ai ici fait le déplacement en fait de ma caméra j'ai ajouté amplitude ce que je veux faire maintenant c'est que ça fasse la même chose du côté opposé donc je vais recopier exactement le même code et dans la foulée ça fait un yield et je vais ici modifier ça en soustrayant amplitude de la position de départ ce qui fait qu'elle va vraiment aller d'un point à un point b régulièrement et ça c'est parfait alors ce que je ne dois pas oublier de faire maintenant c'est au niveau de ma variable délai de la décrémenter de 1 parce que sinon je suis dans une boucle infinie si avec mon wild et et quand j'ai terminé qu'est ce que je fais je repasse ma position de caméra à la colle à la position de départ donc cam point transform point position est égal à pose tout simplement on enregistre et ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est de lancer la cour routine donc on va le faire dès le départ ici on va faire un start cour routine est ici donc ça va s'appeler shake et on va lui passer par exemple ici le délai bah en fait le délai le délai ça pourrait être la duration en fait on va mettre duration voilà j'aurais peut-être même dû alors duration j'ai mis ou ici j'ai mis sur les chaînes donc ça peut pas fonctionner voilà donc duration voilà on teste pour voir ce que ça donne au niveau d'uniti donc je retourne je laisse compilé évidemment dans mon script je vais avoir les variables c'est réalisé à remplacer à renseigner pardon donc ici c'est déjà fait bah oui non je n'ai pas de nouvelles en fait j'ai ici l'amplitude et qu'on allait si on va tester comme ça avec les valeurs par défaut donc j'appuie sur la barre d'espace et on peut voir que ça fonctionne alors le problème c'est que je trouve qu'il ya trop d'amplitude là je peux retester voyez j'ai pu l'explosion il ya trop d'amplitude et c'est pas terrible je trouve au niveau de la durée je vais mettre par exemple 5 et l'amplitude devrait être moindre par exemple à 0 0 5 mais ça me va pas encore voyez que c'est déjà mieux mais ce que j'aime pas c'est que c'est trop 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 régulier donc ce que je vais faire je vais rajouter un petit peu de d'aléatoires là dedans je vais mettre ici plus ici on va additionner en fait on va même pas additionner on va multiplier sa part random point range pour avoir quelque chose d'aléatoire et on va vraiment prendre des valeurs petites 0.05 en minuscule et ici 0,05 ans en minuscule en minus et en max 005 attention je n'oublie pas c'est des flottes que je dois placer je vais faire ça ici sur chaque axe ce qui me permettra d'avoir en fait à chaque fois pas forcément le même mouvement ce qui sera peut-être un petit peu mieux voilà hop et ici aussi donc qu'est ce que j'ai fait new vector 3 je fais une erreur il manque ici une parenthèse c'est normal voilà et ici qu'est ce que c'est alors attendez random range j'ai fait n'importe quoi voilà c'est ici qu'il manque une parenthèse ici aussi voilà et ici aussi voilà on est bon donc on va tester ça mais le problème c'est que maintenant notre amplitude devrait plus être bonne du tout parce que si on la laisse à 0,05 comme on multiplie par un nombre qui va être entre 0,5 et moins 0,5 ben on va avoir pratiquement plus de déplacement et que c'est très léger on ne voit plus donc on va devoir modifier l'amplitude on va la passer par exemple à 2 et si là on la passe à 2 on peut voir que c'est déjà nettement mieux donc on peut ici par exemple modifier le délai que je trouve encore un peu long et l'amplitude on va la mettre par exemple à 3 testons ça voilà on a un effet ici voyez qui peut être assez sympa qui est ici l'effet alors la durée change je la trouve encore trop je mets 2 et pourquoi pas 2 2 regardons ce que ça donne trop court effectivement donc on va mettre 3 2 me semble bien pour voilà on peut voir que c'est pas mal j'ai ici ça donc voilà on peut modifier l'amplitude la mettre à 4 par exemple attention pas des trop gros non parce qu'après on peut voir que voilà mais ici on a l'effet escompté c'est à dire qu'on a ici je met 2.5 voilà pour affiner les choses mais on a ici voyez un chèque screen en fait un chèque de l'écran son secouler en fait pour donner l'illusion en fait que l'explosion ben en fait nous a ça donne un peu un effet à votre explosion qui est quand même nettement plus intéressant si vous optez pour cinémachine pour la gestion de votre caméra ce script ne fonctionnera pas vous pouvez voir ici que j'ai installé une virtual caméra sur ma scène j'ai fait mes réglages et si on lance notre scène et qu'on appelle sur la barre d'espace on a bien l'explosion il n'y a aucune erreur de déclencher mais le problème c'est qu'il n'y a pas de chèque alors pourquoi il n'y a pas de chèque tout simplement parce que mon script qui est ici explosion gère ça au niveau de la virtua de la main caméra pardon cette main caméra maintenant vu qu'on est sous cinémachine elle a ici elle possède un cinémachine brain qui en fait va déléguer je dirais la gestion de la caméra à ma virtuelle caméra qui est ici voilà les choses qui vont se passer de façon un peu vulgarisée alors si maintenant au niveau de la main caméra je modifie par exemple la valeur de x ici qui est à moins un aidé je le passe à 50 on peut voir que en fait quand je valide ça revient donc je ne peux plus modifier le transforme et c'est exactement ce que je fais avec mon script donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser de cette manière donc au niveau de la virtual caméra on a une possibilité et vous allez voir que c'est encore plus simple de le faire et en plus d'une manière encore un peu plus fine et je dirais que l'effet sera encore mieux alors au niveau de votre virtual cinémachine caméra ici vous avez les réglages habituels mais vous avez aussi noise et au niveau du noise vous pouvez choisir basique multi chanel perlis si vous choisissez ça on vous dit attention il faut choisir le profil noise donc dedans vous en avez plusieurs et nous ce qu'on va choisir c'est 6d shake shake comme son nom l'indique qui permet de faire un shake et c'est exactement ce qu'on veut faire donc si on lance notre scène maintenant on peut voir qu'il ya un chèque perpétuel et ça c'est assez intéressant en fait vous avez plusieurs profils je vous les propose vite fait mais vous pouvez voir que vous avez ici des mouvements qui peuvent être assez intéressant par exemple pour un pour un personnage qui serait fps ou autre enfin ça peut être utilisé dans bien des cas et vous en avez plusieurs possibles voyez qui sont déjà paramétrés voilà et ça peut être intéressant nous ce qui va nous intéresser c'est le 6d et plus spécialement les valeurs qu'on a en dessous et l'amplitude gain et la fréquence signe alors vous pouvez voir que si je modifie l'amplitude par exemple je la passe à 2 ça va un peu plus vite si je la passe à 5 pour avoir vraiment l'effet on peut voir que là ça va beaucoup plus vite donc on pourrait déjà avoir un effet shake comme ça et je dirais pourquoi pas à vous de voir en fait vous pouvez faire un réglage ici parce que vous pouvez aussi modifier par exemple la fréquence signe elle a passé à 3 voir que ça va beaucoup plus vite et si je mets 5 et 3 voyez ce que ça donne voilà donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire en fait vous pouvez faire comme vous voulez mais par exemple ici avec une amplitude gain à 5 on va tester que ça si je la repasse à 0 on peut voir que plus rien ne se passe et c'est exactement ça qu'on va devoir faire alors ça n'a pas été pris ici forcément en mémoire donc vérifier bien ici que vous avez bien les réglages qui ont été gardés parce que je les ai fait en mode play donc ici je vais mettre amplitude gain 0 et je vais la passer à 5 dynamiquement avec mon code et ça ça va être encore plus simple à faire alors on va le faire tout de suite on va retourner au niveau de notre script et évidemment on va garder nos variables mais on va supprimer le contenu de notre ie numérator parce que ici ça fonctionnera plus du tout de la même manière donc ce qu'on va devoir faire c'est créer ici un champ sérialisé pour récupérer la caméra avant on l'a récupéré camera main mais là étant donné que c'est une virtual caméra on peut pas le faire donc on va faire un import de nom using tout simplement cinémachine pour pouvoir accès pouvoir accès au type cinémachine donc je vais créer une variable qui va être dans un champ sérialise field pardon sérialise field et qui va être de type cinémachine virtual alors on va taper virtual cinémachine virtual caméra et je vais l'appeler vcam pour stocker ma virtual caméra donc ça c'est assez simple alors l'amplitude on a pu voir qu'on voulait la passer à cinq flottes donc on va la passer à cinq flottes et la durée on va la raccourcir parce que là on était en on va dire qu'on avait un compteur de durée qui dépendait des frames donc c'était pas vraiment un temps ici on va plutôt être en seconde donc on va mettre deux secondes ce qui sera largement assez donc ensuite on va garder notre start coût routine avec duration qui est de flottes et ici qu'est ce qu'on va faire bas au niveau du chèque ça va être beaucoup plus simple en fait on a maintenant accès à v cam qui notre virtual caméra et on va faire un guide qu'on peut nunte guette cinémachine copenhane c'est pas la même chose que d'habitude là c'est guette cinémachine copenhane et là on va aller chercher cinémachine basique multi chanel perlaine c'est exactement ce qu'on avait besoin et on va aller chercher la propriété qui était amplitude et elle s'appelle m amplitude gars et on va dire qu'elle est égale tout simplement à notre variable amplitude donc ça ça va la passer en fait à 5 maintenant qu'est ce que je dois faire je dois en fait la repasser à zéro selon un laps de temps que j'ai défini est en fait le laps de temps il est simple c'est ici mon adieu madmon délai que je passe en parallèle donc je vais faire un yield return new way for second new way pendant force seconde et on va attendre le temps du délai qu'on a passé et là qu'est ce qu'on va faire dans la foulée on va la repasser à zéro tac et ben ça ça va déjà être terminé et ça va déjà nous donner le résultat escompté donc on n'a rien oublié je ne pense pas on start la cour routine ici chaque duration parfait donc on retourne ici au niveau de notre script on va aller voir maintenant pour renseigner la virtual caméra parce que ça il faudra la glisser dedans donc explosion ça attend la vcam et alors attention vous pouvez voir que l'amplitude et la duration ici n'ont pas été gardées voilà donc je vais mettre ici amplitude on avait dit 2 et 2 on va tester avec 2 et 2 je relance la scène j'appuie sur la barre et là on peut voir que ça fonctionne mais ma durée est trop longue je vais mettre 1 par exemple et on va même mettre une amplitude de 3 par exemple c'est pas mal on a vraiment l'effet escompté alors vous pouvez aussi modifier tout simplement la fréquence signe si par exemple ici je passe 20 on va tester étant donné qu'elle n'agit pas à zéro on peut voir que là c'est bien pire ça secoue dans tous les sens c'est même un peu trop donc on va mettre 10 par exemple alors on va passer en full screen pour terminer cette vidéo et voir un petit peu ce que donne l'effet mais on a ici vraiment l'effet alors qu'il ya un peu trop long encore donc je vais ici modifier ça à un peu trop long ouais on va mettre 0.9 par exemple et l'amplitude on va la passer à 1 comme j'ai bougé la fréquence si ça le fait or c'est pas terrible moi je préfère quand il ya un peu plus d'amplitude on va mettre 2 même 3 comme on avait fait talent va exagérer les choses mais vous aurez compris que maintenant c'est du réglage ici on a un shake screen comme vous pouvez le voir au moment où il y à l'explosion donc c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en oeuvre comme vous pouvez le voir avec cinémachine bon voilà les solutions en fait mes solutions il y en a d'autres pour créer un shake screen alors j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et moi je vous dis à bientôt